Coucou tout le monde, c'est Myrgen, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite revue d'une lecture que j'ai faite, donc c'est la lecture sur la Santa Muerte de Thomas Prower chez Kronos Renam, donc c'est une filiale de Alliance Magique et donc ça faisait un moment que je l'avais vu sur catalogue et que je le voulais et pendant le confinement j'ai fait des achats directement par l'éditeur pour pouvoir avoir des choses intéressantes pour passer le temps. Donc voilà, j'ai eu du temps pour lire ce livre qui m'intéressait, il m'intéressait tout simplement parce que c'est un culte que je connais pas forcément très bien et donc du coup, ne serait-ce que pour ma culture, c'était intéressant. Alors j'ai déjà des jeux, celui du tarot qui était sorti sur la Santa Muerte, voilà où on la voit ici représentée et donc j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur ce culte qu'on trouve principalement en Amérique latine mais qu'on voit un petit peu se développer un petit peu partout. Donc ce livre, il a d'abord un côté théorique, un côté connaissance et ensuite on peut dire partagé presque en deux avec un côté pratique pour ceux qui veulent commencer ou pratiquer la magie de la Santa Muerte avec la Santa Muerte. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur la quatrième de couverture ? On nous dit, voici le premier ouvrage consacré à l'histoire, à la culture et à la magie de la Santa Muerte destiné au monde non hispanophone. Sainte des causes perdues, de la communauté LGBT, des toxicomanes et de tous ceux que la société marginalise ou rejette, la Santa Muerte est adorée clandestinement par des millions de fidèles aux Etats-Unis et en Europe et sa popularité ne cesse de croître. Laissez-vous guider par Thomas Plower, l'un de ses dévots, dans la découverte pas à pas des charmes et des sortilèges destinés à favoriser l'argent, l'amour, le sexe, la guérison, la protection. Cet ouvrage fournira aux lecteurs d'informations détaillées sur les noms, les outils magiques, les hôtels, les offrandes, les prières, les rituels, les mythes, les symboles, les correspondances, etc. pour lui permettre de se lancer sereinement dans les pratiques de la Santa Muerte ou pour simplement en apprendre davantage sur cette fascinante tradition. Alors, j'ai avant tout bien aimé ce livre. Je l'ai lu, je pense, ça m'a pris moins de deux jours parce que je l'ai dévoré déjà en une matinée. Et donc, on apprend vraiment beaucoup de choses dessus. Il est bien fait. Donc, en fait, ce qu'on va nous apprendre, on a d'abord un sommaire. Donc, vous voyez, il est séparé en trois parties et plusieurs chapitres, dont la première concernant l'histoire et la mythologie, la deuxième sur les outils de travail et les correspondances et la troisième sur les sortilèges. Donc, en fait, sur l'histoire et la mythologie, l'auteur va d'abord raconter son cheminement personnel à lui, comment il s'est rapproché, en fait, de la Santa Muerte. Donc, on est avec quelqu'un qui a une éducation catholique et qui ne va pas se retrouver dans ces dogmes-là et qui va se rapprocher de la Santa Muerte. Donc, la Sainte Patronne des Saints et des Pêcheurs, en fait, c'est tout simplement, on va nous expliquer que la mort, on va s'intéresser à la mort et la perception qu'il y a eu dans nos sociétés de la mort et que la mort de toute façon vient et neutre dans le sens où elle viendra prendre n'importe qui, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez beau, que vous soyez considéré comme moins beau, que vous ayez été une vie de délinquance ou pas, etc. Il n'y aura pas de différence entre tous. On partira tous dans la mort un jour ou l'autre. Donc, à partir de ce postulat-là, on va comprendre le fonctionnement, en fait, de la Santa Muerte et qui va avoir, du coup, une fonction différente. C'est-à-dire que lorsqu'on va travailler en magie ou prier des saints, des dieux, peu importe le Panthéon, on attend quelque chose. On s'imagine du bon, etc. Or, la Santa Muerte ne va pas chercher à savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Elle va exaucer ce qu'on va lui demander. Donc, c'est pour ça qu'on la retrouve très souvent. Même dans la culture, maintenant, quand vous voyez des films, notamment avec des films américains, avec les relations avec l'Amérique latine et plus spécialement le Mexique, vous avez souvent la Santa Muerte qui est utilisée par des narcotrafiquants. voilà, tout ce qui est, tout ce qui va être violence, délinquance, etc. Ils vont demander et prier la Santa Muerte de les protéger ou protéger leur cargaison ou peu importe. Et là, il n'y a pas de jugement, en fait, de valeur. Il n'y a pas, la Santa Muerte, elle ne va pas venir juger l'acte que vous allez faire. Elle ne va exaucer ce que vous lui demandez. Donc, c'est une notion importante avant de travailler, c'est-à-dire qu'il faut être sûr de ce qu'on demande et ce qu'on veut. Ça, c'est en principe ce qu'il faut toujours faire en magie, mais plus particulièrement là. Et par exemple, dans un des derniers films que j'ai vus, je crois que c'est le dernier Bad Boys ou la méchante de l'histoire, puisqu'il offre une, est une, ils appellent ça une sorcière de la Santa Muerte. Voilà. Donc, on va, dans ce livre, en partie 1, nous parler, voilà, de la mort, de son histoire, comment ça se construit, comment on la met en place, comment on voit son développement, comment elle était, comment on perçoit la mort dans différentes sociétés, dans les différentes sociétés, dans la chronologie, comment on l'a perçue, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et ensuite, on va s'intéresser à la Santa Muerte elle-même, où on va s'intéresser au nom qu'on va lui donner, aux couleurs qui vont la représenter, comment elle est représentée, pourquoi elle est, on dit, la Santa Muerte, donc la mort, une, pourquoi elle a le côté féminin, tout simplement pour fermer la boucle, on est d'une femme et on meurt d'une femme. Voilà, c'est ça qui montre. Après, on voit les aspects, on voit aussi que la mort, de toute façon, est totalement dépendante de la vie, les deux, l'un ne va pas sans l'autre, comme l'ombre ne va pas sans la lumière, etc. Donc, on voit cette idée, là, d'équilibre entre les différentes forces, en fait, de toute façon, pour exister, l'un a besoin de l'autre. Donc, on va avoir ça, puis ensuite, on va visiter les différents aspects, on va, les couleurs qui sont utilisées, quelles sont, voilà, sa représentation, comment cela se passe, comment on voit tout ça, et les noms qu'on va lui donner, on s'aperçoit qu'en fait, certains noms qui ont été donnés, parfois, peuvent être perçus comme dégradants. J'essaie de trouver les pages. Voilà. Donc, là, on a les noms qui lui sont donnés, ici, un nom, et on s'aperçoit qu'en fait, parmi les différents adeptes, on va, chacun va donner son petit nom. À la sainte amour, elle était pour une histoire, en fait, de relation avec elle, comment on va la percevoir, comment on a notre lien, un peu comme quand vous êtes avec des amis, où vous allez donner des surnoms, vous allez changer de nom, voilà, c'est le côté un petit peu comme ça. Donc, en fait, on va s'apercevoir, ici, que certains appellent la cabrona. La cabrona, ça veut dire chèvre, mais quand on dit à quelqu'un cabrona, comme ça, on lui dit salope, ou voilà. On va, c'est plutôt une insulte, et pourtant, les gens qui vont travailler avec elle, certains vont l'appeler la cabrona. Pas forcément comme ça, on peut l'appeler, voilà, on l'appelle la madrine, la marraine. Voilà, c'est quelque chose de sympathique aussi. Mais ça, le côté, l'insulte, en fait, va avoir un côté affectueux. Comment dire ? Je ne sais pas si vous, ça vous arrive avec des amis, par exemple, leur petit défaut, entre vous, quand vous le surnommez, vous lui donnez le surnom de ce petit défaut. Si vous, vous lui donnez, c'est affectueux, il le prend pas mal. Par contre, si ça venait de quelqu'un d'autre, ça passerait pas très bien. Nous, j'ai eu le cas plusieurs fois avec des amis, dont un qui avait un œil de verre. Et donc, du coup, entre nous, on l'appelait œil de lynx. Une fois, quelqu'un a utilisé ce nom-là pour l'appeler. Il n'était pas considéré dans son cercle de proches. Il l'a très, très mal pris. Alors que nous, c'était affectueux. Il le savait très bien. Et même lui, pour nous, signait, par exemple, son message avec œil de lynx. Voilà, c'était notre côté un petit peu rigolé, de rigoler entre nous. Donc là, c'est un petit peu le même principe. Donc, on va avoir tout ça qui est représenté. Les symboles, donc la cape, l'auréole, la lampe, le globe terrestre, la balance. Voilà, tout ce qu'on peut comprendre. Les différentes divinités de la mort qu'on va retrouver dans les mythologies. Donc, on va avoir Hadès. Chez les hindous, on va avoir Kali. Dans l'islam, on va avoir Asraël, etc. Donc, on va avoir tout ça. Les couleurs qui sont utilisées pour la représenter. Comment on la représente ? Les fautes à ne pas commettre. Pourquoi on les représente comme ça ? Donc, il va y avoir tout ça. Et ensuite, les outils de la mort. Où là, on va s'intéresser plutôt au travail. Donc là, c'est la mise en pratique, en fait, un petit peu de ce qu'on a appris. Donc, l'auteur vous dit, ne prenez pas tout d'un coup dans ce livre. Prenez un moment de pause entre ce que vous avez appris sur la Santa Muerte et le travail, si vous voulez travailler avec elle. Le temps que vous avez mis de digérer, de faire votre propre avis, de faire vos propres pensées, etc. avant de travailler avec elle, avant de s'engager dans un travail avec elle, de façon à être sûr de la voie qu'on veut entreprendre. Donc, on vous propose de bénir ces outils. Donc là, vous allez avoir les places qui vont être accordées. Donc, par exemple, on va nous dire que les bougies sont le premier outil indispensable, un petit peu. C'est ce qu'on va retrouver le plus. Il faut savoir que dans les symboles qui sont utilisés, on est quand même assez ancré aussi dans le catholicisme très présent, très présent en Amérique du Sud. Et donc, du coup, on va avoir certains symboles qui sont autorisés, autorisés, certains symboles qui vont revenir, je veux dire, qui sont assez omniprésents, notamment les bougies, tout simplement parce que dans les églises, on prie des saints aussi là-bas en allumant des bougies, comme on le fait en Europe. On allume des bougies et on fait sa prière. Donc là, on garde un petit peu le même principe. On a les encenses qui vont avoir une grande importance et donc à chaque fois, il va nous parler des différents encenses, différentes couleurs de bougies pour qu'on les utilise. Voilà. Donc là, on en a pour beaucoup, on a les plantes qui vont être utilisées. On va avoir les pierres, etc. qu'on utilise et qu'on donne un petit peu comme un offrande. Donc les hôtels, les offrandes, comment on les met en place. Si vous êtes en groupe, comment ça se passe. Et puis ensuite, on va avoir le travail en lui-même, comment rencontrer la mort, comment faire une méditation pour entrer en contact avec elle, voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Et ensuite, les différents sortilèges, comment on va les mettre en place. Donc comment se construisent les sorts avant tout, quelles sont ses composantes, comment diriger l'énergie. Donc ça, c'est toute une base de magie. Et ensuite, vous allez avoir donc tous les questionnements qu'on pourrait se poser, les conséquences, l'éthique, etc. Et ensuite, vous avez une sorte de grimoire, en fait, où il va mettre tout ce qu'il utilise lui. Enfin, quelques-uns, du moins, des rituels qu'il utilise lui. On a par exemple ici, le charme pour trouver son âme soeur. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup utilisé. La magie de l'amour, liée à l'argent, etc. La Santa Muerte. Donc, voilà. Guérir une relation, vous voyez, une bougie bleue, un stylo en creux bleu. Donc voilà. Et vous avez à chaque fois la demande que vous allez lui faire. Donc la magie érotique, la magie de la guérison. Voilà. Donc en fait, la Santa Muerte va permettre de pouvoir retrouver dans ses adeptes des gens de tous horizons, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, tout simplement. Voilà. Parce que pour l'universalité de la mort et pour qu'on va retrouver dans ses adeptes beaucoup de trafiquants, narcotrafiquants. On retrouve aussi beaucoup de membres de la LGBT, tout simplement parce que de la communauté LGBT, pardon, pas de membres. Voilà. Tout simplement parce que ce sont des gens qui sont rejetés, qui ont des, pour les premiers, même les deuxièmes, des jugements de valeur par rapport à leur activité et d'autres donc par rapport à leurs orientations sexuelles et qui sont rejetés notamment par la religion catholique ultra présente en Amérique du Sud et qui se retrouvent un petit peu nulle part. Et ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ne croient pas ou qui n'ont pas besoin en fait de prier, d'avoir un contact avec la spiritualité mais ne se retrouvent pas, sont rejetés par les dogmes des religions et vont se retrouver dans la Santa Muerte et qui ne va pas leur imposer un jugement de valeur. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a une majorité, enfin une majorité, on a un grand nombre de personnes rejetées qui vont la prier puisqu'elle accueille en son sein n'importe qui sans faire de différence. Donc voilà, j'ai bien aimé ce livre. J'ai bien aimé me renseigner sur quelque chose que je ne connaissais pas beaucoup. Et voilà, je vous le conseille, j'étais bien contente d'avoir cette lecture lors du confinement. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.